Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les tutos, les tutos stuff, les armes, le lama, qu'est-ce qu'il contient, les différentes façons de farmer pour être rapide, et les couleurs des armes, les dégâts, etc. Enfin, on peut tout vous montrer au maximum. Bon, on va commencer tout simplement par le lama, pourquoi ? Parce que malheureusement, je pense que le taux de probabilité que je trouve sur le lama va être très très faible, parce qu'il y a seulement 3 lamas par game. Tout sachant que la map est très grande, je ne pense pas en trouver un comme ça dans la vidéo, mais pour vous dire ce que contient de la main, en gros, il contiendra 500 de bois, 500 de pierre et 500 de fer, obligatoirement. Il contiendra toujours des munitions de tous les types de munitions, donc ça c'est pistolet mitrailleur, ça c'est sniper, ça c'est fusil d'assaut, pompe, et dans ce grenade bazooka, donc explosif. Et malheureusement, comme je l'avais dit, il se peut qu'il y ait des mises à jour, et c'est le cas pour le lama. Il y a plus 500 de constructions, mais 200 de chaque, et il n'y a absolument plus d'explosifs. Bonne suite de vidéos. On va vous expliquer un peu les armes, vous savez tous, il y a des couleurs d'armes différentes, à quoi elles servent vraiment ? Ça, c'est la vraie question. Donc en fait, tout simplement, ces couleurs servent à différencier les dégâts d'armes, donc ça vous le savez, mais pas que. Vous avez les dégâts des headshots, qui du coup changent parce que les dégâts d'armes évoluent aussi, mais vous avez aussi le temps de rechargement, qui change par rapport à certaines armes, par rapport aux couleurs, Par exemple, la verte va recharger 0,1 seconde de moins que la bleue. Tout ça, je vais vous mettre les stats. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, je vais vous dire quoi privilégier au niveau des armes. Donc moi, ce que je vais vous conseiller à optimiser, ça va être toujours en premier un fusil d'assaut. Donc pour moi, le fusil d'assaut qui reste le mieux à utiliser, c'est justement la M4, sauf si vous avez une Scar, hein, c'est logique. J'aime pas du tout les armes à rafale, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un système de dispersion de la balle, qui fait que ça va être très random. Par exemple, avec cette arme, vous allez tirer, ça va être quasiment tout le temps ici. Avec l'arme à rafale, ça peut faire ça, 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 et une autre fois, ça peut faire ça, ça, ça. Du coup, c'est très imprécis. Un fusil à pompe, donc je vous conseille de toujours prendre un chasseur, hein, ça fait beaucoup de dégâts dans la tête, et même dans le corps, c'est 90 ou 95 quand il est en bleu. Donc le double chasseur pour faire beaucoup de dégâts, hop, tu prends, tu tires, tu prends, tu tires. Voilà, il n'y a pas de secret. Après, vous avez des vidéos tutos, je pense, pour le faire plus rapidement encore, parce qu'il y a un timing perfect. Vu que le glitch sera certainement en patch, hop, moi, je vous conseille le fusil à pompe chasseur plus l'auto. Pourquoi ? Parce que comme ça, vous tirez une balle, et après, grâce au fusil auto, vous pouvez tirer plusieurs balles rapidement pour rattraper le coup, ou pour finir votre cible. Après, en quatrième, toujours un utilitaire, c'est-à-dire un utilitaire, je parle de heal. Ce que je vais vous conseiller, en premier, ça va être les mini-shields, pourquoi ? Parce que les mini-shields, c'est 50 points de vie, enfin, c'est 25, mais vous en prenez toujours 2, donc c'est 50, ça va jusqu'à 50. Imaginez, vous avez 3 mini-shields et à côté de 2 grosses potions. 3 mini-shields, c'est quand même mieux, parce qu'en fait, c'est en une seconde et quelques que vous pouvez les mettre. Les grosses, c'est 5 secondes, du coup, ça vous laisse beaucoup moins de marge si la personne vous court dessus. Après, c'est à peu près le même principe pour les bandages, si vous avez 5 bandages contre un kit, autant prendre le kit. Après, c'est à votre sauce ce que vous préférez prendre. Et en dernier, toujours avoir un slot pour l'explosif, moi, c'est ce que je conseille, ou un sniper, car du coup, vous allez mettre des dégâts de loin, quand je dis snipe, c'est carabine aussi, ou alors avec de l'explosif, qui va vous servir un peu de la même façon de mettre de la pression à la personne de loin, plus potentiellement pouvoir lui mettre des dégâts. Je vais vous expliquer tout simplement le recul. Donc, vous voyez là, quand je vise, le reticule s'ouvre, il va se fermer si je bouge en visant, si je m'arrête, il se ferme. Ok, je vais vous expliquer tout ça. En gros, vous avez un système qui fait que là, si je tire en marchant, par exemple, il s'ouvre. Plus il est ouvert, plus les balles vont avoir une dispersion aléatoire, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un grand cercle de vision. Alors que si je vise, imaginons là, je veux tirer dans mon mur à cet endroit-là, regardez ma balle, elle y va, 100%. 100% elle y va, tout le temps. Donc, si je tire sans viser, vous allez voir qu'elle ne va pas tout le temps au même endroit. Vous voyez, elle va un peu à droite, un peu en bas, elle ne va pas tout le temps sur mon point. Il faut toujours rester immobile pour pouvoir tirer tranquillou et attendre que la petite croix soit grise. Donc, en gros, petite technique, vous avez un timing. Regardez. Donc, n'hésitez pas, bougez plus, vous visez. Bon, après, évidemment, si quelqu'un vous tire dessus, ça va être des techniques un peu de fight que je vais vous apprendre après. Mais restez pas immobile pendant 4 heures comme ça à tirer, sinon vous allez vous prendre 10 000 balles et des headshots de snipe, un peu tout. Après, ça, c'est sur le tuto fight que je vous expliquerai comment bien utiliser ce système de dispersion de balles pour que vous ayez tout le temps 100% à peu près de shoot sur la personne. Bon, du coup, j'ai demandé à ma copine de venir pour vous montrer un peu le travel time, parce que je ne me voyais pas être faire ça dans le vide. Donc, le travel time, qu'est-ce que c'est ? En gros, quand vous allez tirer avec une R, vous allez tirer sur la personne. Sauf qu'avec un snipe, c'est pas pareil, parce qu'il y a un travel time, c'est le temps que la balle arrive, donc il faut tirer devant. Là, par exemple, j'ai tiré pas assez devant, du coup, je ne l'ai pas touché. Après, il y a un système de bullet drop aussi. Je vais tirer là-bas sur la cabane, regardez. Je vais viser au-dessus, hop. La balle, avec une R, va arriver ici, sauf qu'avec un snipe, la balle, en fait, le bullet drop, c'est qu'elle redescend. Ça veut dire que la trajectoire de la balle redescend. Vous voyez ? Ça va toucher juste un peu en dessous, ici. Par exemple, je vais tirer sur l'arme, je vais viser là, mais ça va toucher en bas. J'ai visé là, ça va toucher là. Donc, c'est les deux systèmes qu'il faut anticiper un peu sur les snipers. La technique, il n'y a pas de secret, c'est que vous jouez très souvent avec, et vous allez vous y habituer. Par exemple, hop, là, elle est là. Voilà. Là, j'étais censé la toucher. Toucher un peu devant. Là, je crois que j'ai tiré un peu trop devant. Là, vous voyez, par exemple, trop derrière. Et ça va être que ça, en fait. En fait, il faut vous habituer. Moi, je suis nu, là, avec carabine. Du coup, je vais très rarement la toucher avec ma carabine. Voilà, là, je vais toucher. Là, je vais toucher. Ça va être qu'une question d'habitude, mais dans l'idée, voilà ce que c'est le bullet drop et le travel time. Il faut anticiper les mouvements adversaires. Et en même temps, anticiper la distance. Parce que plus c'est loin, plus vous n'avez pas touché. Regardez, hop. Là, j'ai visé là, alors que la balle a déri là. Voilà, donc il faut anticiper si je veux viser ici. Il faut que je vise à peu près ici. Voilà, vous voyez ? Vous voyez, par exemple, on est à une distance correcte. Donc là, normalement, si je tire juste un peu au-dessus de sa tête, je vais la toucher. Voilà, je touche sa tête. Parce qu'on a une distance de, je pense, un petit 70 mètres. Je ne le compte pas dans l'œil. Mais du coup, vous allez devoir anticiper cette distance à chaque fois. Donc ici, il n'y a pas trop besoin de monter. Si je me rapproche, il n'y a pas besoin du tout, regardez. Si je me mets ici, je vais tirer direct dans sa tête. Voilà. C'est arrivé dans son menton, c'était limite. Mais ça touche sa tête. Donc après, il faudra anticiper ça avec la distance. Et ça, c'est que de la connaissance. C'est-à-dire que vous allez devoir tirer, tirer, retirer, retirer encore pour bien apprendre ce système-là. C'est qu'en jouant que vous allez apprendre, en gros. Il n'y a pas de secret là-dedans. Je vais vous expliquer un peu où sont les coffres, en général, dans ces maisons. Donc, c'est très simple. Quand vous voyez un garage, toujours un coffre à l'intérieur. Après, il y a une probabilité de pop. Là, malheureusement, il n'y en a pas. Après, toujours tout en haut dans le grenier. Voilà. Là, il y en a un, par chance. Après, cette maison-là, c'est une exception. Mais dans la niche, il peut y en avoir un. Mais pas dans toutes les niches. Par exemple, celle-là, il n'y en a pas. Là, par exemple, dans ce toit-là, il y avait un coffre. Toujours dans les toits, vous aurez un coffre. Toujours, toujours. Là-haut, vous en aurez un. Ici, c'est le petit garage. Vous voyez, ça ressemble à un petit garage. Il y aura un coffre. Fais-moi pas mentir. Voilà. Enfin, fais-moi pas mentir. Montre-le. Hop, petit coffre. Dans n'importe quelle maison, vous voyez, toujours dans le grenier, il y a un coffre. Et au niveau du garage, il y a un coffre. Ça, je voulais venir exprès dans une ville pour vous l'expliquer. Je reviens ici. Pourquoi ? Dans cette maison. Parce qu'elle a un sous-sol. À chaque fois qu'il y a un sous-sol, normalement, vous avez le droit à ce magnifique petit coffre. Ici, normalement, il y en a un aussi. C'est la toiture. Tout le temps dans les toits. Vous en avez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ici, garage. On en a ou on en a pas ? On en a. Ok. Toi ? On en a. Super, je vous ai entendu. Génial. Bien joué, les potes. Je me crois vraiment pour Dora à chaque vidéo. C'est terrible. Comment looter rapidement ? Je suis le looteur fou. Je suis l'aspirateur de Fortnite. Alors, vous savez très bien que juste en passant, vous allez récupérer. Sauf que, imaginez, il y a tellement de trucs. Genre, on va dire, j'ai vraiment rien. Mais il y a plein de trucs. Juste en passant, c'est impossible que je récupère tout. Bah, du coup, vous prenez votre pioche en main. Et vous spammez votre E. Comment t'as rien ? Vous faites plein de petits gauches-droites. Pour être sûr que tout se ramasse. Hop, j'arrive ici. Tac, 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 tac. Et un petit dernier passage, si vous avez oublié. Toujours un petit tac, tac, tac. Vous faites un petit mouvement gauche-droite pour tout, tout, tout récupérer. En spamant bien votre E comme ça. Et vous aurez tout dans la poche, les gars. C'est sûr à 100%. Vous aurez la petite scarandor de votre pote. Sûr, sûr. Après, petite technique de farming. Je pense que vous connaissez tous la petite technique. Il n'y a pas de secret. Quand vous tapez une fois, il y a une cible qui apparaît. Si vous tapez dedans, vous faites deux fois plus de dégâts à l'arbre. Et du coup, vous farmez deux fois plus de ressources sur le moment. Pourquoi ? Parce que c'est comme si vous avez mis deux coups. Regardez, là, je mets un coup. J'en mets un deuxième, je fais 10. Et là, je mets dans la cible, je fais 9. Maintenant, quand vous passez à côté d'un objet, si vous avez la flemme, de vous arrêter de faire ça. Tout simplement, tac, tac, tac. Je me promène. Voilà, je saute. Et là, hop, un sapin. Je mets deux coups. Je me promène. Hop, un sapin. Hop, je mets deux coups. Ça vous fait tout le temps... Vous gagnez un petit 10 à 15 ressources. Comme ça, gratos. C'est gratos. Vous passez à côté. Hop, 10 à 15 ressources. J'ai la flemme de m'arrêter. Je gagne 10 à 15. Pour optimiser ce mouvement, il faut, quand vous sautez, à ce moment-là, vous mettez le premier coup. Et en fait, vous faites 1, 2. Et après, vous vous retournez. Donc, quand vous allez atterrir, vous avez mis le deuxième coup et vous pouvez direct vous retourner pour passer. Évidemment, quand vous faites ce move, au deuxième coup, quand vous allez atterrir là, toujours visez le critique. Bon, si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave. Vous perdez juste un peu de ressources, quoi. Tu fais 1, 2. Hop, tu te retournes. Vous voyez ? Je ne perds pas du test. Est-ce que si je fais ça ? Hop, j'ai mis 2, mais j'ai perdu du temps. Genre, mon perso, il a ralenti parce qu'il n'était pas dans les airs. En gros, en sautant, enlève l'animation de ralentissement de ton perso. Vous voyez, là, genre, je suis lent quand je tape. Alors que quand tu sautes, je garde la même trajectoire. Enfin, je vais garder la même vitesse que quand je courais. Hop, hop. Vous voyez le truc ? Hop, hop. Par exemple, là, il y a un tonneau. Hop, ça fait des ressources. C5. C5, ça va prendre. Ça va prendre, je mets juste un coup. Ça me met 2 secondes. Là, il y a une poubelle. En plus, ça se casse en 2 coups, les poubelles. Ça, c'est un coup. Ça fait 8. C'est nickel. Un coup, c'est 8. Enfin, c'est 6, pardon. Vous voyez, par exemple, les petites tables, c'est un coup. Ça fait 8. Super rentable. C'est comme si vous mettez 2 coups à un arbre. Pour continuer ce que j'étais en train de dire, donc vous avez pas mal d'objets qui optimisent vos ressources. Par exemple, les palettes de bois. Hop, regardez. Un coup, c'est 8. C'est le meilleur. Les palettes, c'est le plus rentable de tout. Alors ça, par exemple, c'est pas du tout rentable. Ça met super mon temps à détruire. Et vous gagnez pas beaucoup. Regardez. Regardez le temps que je passe. Voilà, j'ai gagné 30. OK. Donc, c'est rentable. C'est un coup. C'est 7, 4. Toujours rentable. Ça, c'est toujours rentable. C'est un coup. Prend pas beaucoup de temps. Les petites météorites qui sont arrivées. Bon, je pense que du coup, dans les prochains patchs, il n'y aura plus de météorites. Mais profitez-en de ce petit tuto météorite. Je mets beaucoup moins de temps qu'une cargaison. Et j'ai gagné 41. 100 fois plus worse. Sinon, ce qui est encore plus rentable que des petites météorites, qu'est-ce qui est vraiment plus rentable que tes météorites ? Hein ? T'as les fameuses voitures. Regardez. Ça, j'ai trop en quelques couilles. C'est 24. Une petite voiture. Qu'en feront deux secondes. Et ce qui est rentable en bois, et surtout pour le début, du coup, vous pouvez avoir des ressources très facilement. Alors, hop. Imaginons, on atterrit. On rentre dans cette petite maison. Oh, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un meuble ? Et ça fait quoi si c'est de ressources ? Oh, un nouveau meuble. 8, 5, 8, 8. Voilà. Ça, c'est super rentable. Regardez. Une chaise. Une chaise, c'est 5 et 4. En fait, tout est de la même valeur qu'un arbre. Sauf que ça a une durée beaucoup plus faible qu'un arbre. Super, super rentable. Regardez. Je viens juste de me faire 100 tranquilloux de bois. Imagine là, vous ressortez, vous êtes déjà... Je crois que je me suis fait 150 quasiment. Et je n'ai pas tout fait. Dans l'idée, voilà. Vous faites un petit 150, 200, je pense. Pareil. Regardez. Ce ne serait pas une petite barrière gratuite ? Technique du saut ? Regardez. Hop là. Je viens de me faire 8 gratos. Je passe ici. Hop. 5 gratos. 23. Super rentable, ces petits arbres aussi. Les petits arbres, ils n'ont pas beaucoup de points de vie, mais ils donnent pas mal. Et re-bonjour, j'avais oublié de vous donner 2-3 petites astuces en plus. Pour le bois, pour mieux le farm, vous avez Mosty Meier, des arbres du marais. Alors, pour ce qui est d'un arbre normal, c'est un petit 59, ok ? Un petit, c'est 30. Et là, on va à Mosty Meier, et un gros. Boum ! 122 ! Yeah ! Voilà. C'est comme ça, c'est gratos. Vous voyez, hop, petite arbre 48. Voilà, c'est gratuit, les gars. C'était la petite astuce du bois en plus des palettes. Vous avez vu, en 5 arbres, on a déjà 400 de bois. C'est n'importe quoi. Mosty Meier, c'est vraiment n'importe quoi. si vous voulez vraiment farmer du bois, vous êtes très très bien. Et pour ce qui est de la pierre, les gars, autre petite astuce, vous avez cette petite brique. C'est des petits débris. Vous en avez un peu partout, surtout dans Deux-Tits-Dépôts. Regardez, hop ! Voilà, c'est 25 de pierre. Ça se casse en 2 secondes, ça vous donne pas mal de pierre. C'est un peu comme si on comparait ça à des palettes. Donc, n'hésitez pas à casser ces petits morceaux si vous voulez masse pierre. Voilà, c'était les petites astuces en plus. Voilà, c'était tout sur le stuff. Du coup, merci à ma copine d'être venue. On a toujours un nouveau invité. C'est terrible. Mais j'ai besoin de cobayes. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada